Et alors sur la grippe aviaire, qu'est-ce que vous avez inventé alors, Fred ? Vous allez vous foutre de ma gueule. Pas du tout, je sais ce que vous avez inventé. Vous avez inventé un grand manteau en matière plastique. Transparent pour ne pas qu'on se déshumanise comme les corbeaux de la peste. Parce qu'en fait, ça se transmet, c'est ça l'analyse. Mais oui, le problème c'est que les masques, il n'y en aura pas. Voilà. Ça on le sait, c'est un problème de production et de quantité. La grippe, elle arrivera, bon, à 90% de risque. Ça veut dire quoi à 90% ? Tous les centres d'épidémiologie calculent le risque de mutation à 90% de probabilité, voire 100%. Donc elle arrive la grippe aviaire ? D'ici 5 ans. On a le temps de se préparer, de fabriquer la cape. Voilà, donc on a inventé une cape. Même si on avait des masques, il faut des lunettes parce que ça rentre par les mucus des yeux. Et puis c'est un aérosol. Quand on se parle, on a combien ? C'est 3 mètres max, en éternuement ou en tout, 2 mètres en parole. Donc c'est un aérosol qu'une bouteille d'éviant. Donc ça se dépose l'aérosol dans les cheveux. Pourquoi ils ne nous le disent pas ça, la télévision ? Alors je le dis, ça se dépose partout. Donc 60% des rhumes à peu près, on les attrape, on arrive dans un café, on fait ça. On ramasse l'aérosol, des gouttelettes de Pflug. De Pflug ? Des gouttelettes de Pflug. Enfin ça s'appelle des postillons microscopiques. Et donc, comme le virus de la grippe vit 3 à 4 heures à l'air libre, si on fait ça et qu'après on fait ça, on se dit, c'est bien, on est tranquille dans ce café. Donc la cape, il ne faut pas. Bon, je l'ai testé à la maison. Mais c'est indispensable ce Z derrière. Le quoi ? Le Z derrière. Non, il faudra qu'on puisse être autonome. Ne pas se mettre dans les mains du gouvernement qui ne pourra pas alimenter les gens en quarantaine vu qu'il n'y a pas de masse. Qui c'est qui va le faire, nous apporter à manger ? Donc en fait, ce qu'il faut éviter, c'est la dislocation sociale. L'épidémie tombe. En 3 jours, on devient des brutes. Il faut le savoir. Il faut arriver à avoir une autonomie pendant 1 ou 2 heures pour aller faire ses courses. Ça me paraît indispensable qu'on ne s'en remette pas comme des bébés en disant que Félétal, l'État ne pourra pas faire grand-chose. Et le tamiflu, c'est très compliqué parce que ça marche dans les 48 heures de l'atteinte. Alors les gars, les médecins, comment ils savent en 48 heures où sont les hypochondriacs, les grippes aviaires et les grippes saisonnières ? Donc avec une cape, on sort. C'est une cape en plastique transparent. Mais on peut la taguer, on peut faire des trucs. Ça peut être marrant. On peut mettre de celui-là, on peut aller dans le marier. J'ai plein de possibilités. On peut se mettre tout nu en dessous, on peut blaguer. Et la cape, l'intérêt, c'est de forcer le virus entrant à s'impacter sur le plastique, à descendre jusqu'au sol pour qu'il aille se condenser avec les gouttelettes. Vous me suivez toujours au sol, tandis que nous, on bloque les. Est-ce que le virus va frapper à Mardi Gras ? C'est la seule vision qu'on se pose. Évidemment, ça paraît rigolo, mais vous serez bien contentes quand je vous livrerai votre petite cape. Alors, je prévois pour les angoisser. Moi, je suis restée une heure dessous. Une fermeture éclair. Oui, deux. C'est shadow maso, son truc. J'ai retesté autrement. Deux. Comme ça, on respire normalement. On voit quelqu'un à 5 mètres pour les hypochondriacs, 10 mètres. On referme les fermetures. C'est comme les voitures. Côte phare, côte phare. Quoi, putain. Mais ça va durer un mois. Ah, c'est un mois. C'est rien. Il y aura combien de mois ? Si on met la cape, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a une place dans les hôpitaux avec la mi-fille. Alors, où peut-on acheter cette fameuse cape ? Mais elle n'existe pas. C'est un prototype. On a fabriqué à la maison avec ma sœur. L'intérêt, ce que je veux, c'est un truc qu'on puisse fabriquer à la maison. Parce qu'on ne retombe pas ce problème des masques et être tributaire à une chaîne de production qui ne pourra pas produire. Donc, ce qui m'amuse, c'est de voir si on peut effectivement le fabriquer à la maison. Le truc dans le dos, en fait, c'est un fil de fer très fin pour que le plastique reste là. Donc, on ne l'emblie pas. Non, mais c'est intéressant. Et tout ça, c'est pour aller faire ses courses. Oui. C'est pas plus pratique de se faire livrer ? Je ne sais pas, je pose la question. Qui va livrer sans masque ? Le mec aura la cape. Merci d'avoir été avec nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.